Le PIB de l'Allemagne au troisième trimestre a augmenté de 1,7 % entraîné par une augmentation des dépenses privées alors que l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme s'est ouverte après des mois de fermeture dus à la COVID-19. Mais une augmentation des cas de coronavirus, la menace de nouvelles restrictions et la hausse de l'inflation font que les Allemands envisagent en quatrième trimestre moins rose que les précédents. Et la nouvelle coalition gouvernementale allemande le sait. Dans son traité publié mercredi, l'alliance tripartite composée des sociodémocrates de centre-gauche, des Verts et des démocrates libres pro-business a annoncé qu'elle constituerait une équipe de crise pour évaluer la pandémie au quotidien. Le nouveau chancelier Olaf Schloss a déclaré que la coalition envisageait des vaccinations obligatoires pour ceux qui travaillaient avec des personnes vulnérables comme dans des établissements de soins pour personnes âgées. Le nouveau gouvernement a également annoncé qu'il mettrait de côté plus d'un milliard de dollars pour des primes en faveur des travailleurs de la santé. Avec de nouvelles réglementations COVID-19 plus strictes annoncées à travers le pays, la coalition dit qu'elle se donne dix jours pour voir si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Dans un effort pour stimuler l'économie à long terme, le prochain gouvernement de l'Allemagne a l'intention d'investir massivement dans les alternatives vertes afin de répondre à 80% des besoins énergétiques du pays avec des énergies renouvelables d'ici 2030. Il promet également d'augmenter le salaire minimum à plus de 13 dollars de l'heure, ce qui concernerait environ 10 millions de personnes et stabiliserait les retraites pour offrir plus de sécurité aux personnes âgées. Au-delà de cela, le nouveau ministre des Finances, Christian Lindner, du Parti des démocrates libres, opposé à l'endettement, est susceptible de présenter des obstacles à de nouvelles dépenses, souhaitant éventuellement également réduire les impôts. Bonne nouvelle pour de nombreux Allemands, mais la question est de savoir d'où viendra l'argent pour la transition verte, ambitieuse du pays. Allemands, instagram, d'où viendra l'argent pour la transition verte, ambitieuse du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada